bonjour à tous on se retrouve donc sur history bd la meilleure chaîne des bandes dessinées de l'univers des bandes dessinées on espère donc moi je suis sandrine je vous présente jirôme pour les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas encore et donc aujourd'hui on doit faire une vidéo qu'on ça fait un moment quand même qu'on doit la faire ça fait un moment qu'on a les bandes dessinées mais voilà on avait beaucoup de choses à faire et puis on avait un peu zappé aussi il n'était pas dans les abysses celui là mais il était bien rangé sur la bibliothèque donc franchement on avait un peu zappé donc du coup vidéo sur capitaine albator je vais pas vous chanter la chanson donc albator a représenté une grosse partie de ma jeunesse à savoir que j'étais quand même beaucoup plus fan moi d'albator que de goldorak j'ai regardé un bateau j'aimais beaucoup albator j'aimais beaucoup ce personnage un petit peu sombre et mystérieux j'ai toujours adoré albator je n'arrivais pas qu'on dit ah bon non mais ça arrivera j'ai dit entre albator et goldorak qu'on dit c'était pas la même la même trempe on va dire mais qu'on dit quand même au pays de qu'on dit tu as cherché donc voilà donc aujourd'hui albator donc superbe franchement de chez cana et vous avez bon en fait c'est pas dur c'est de jérôme alquier donc voilà franchement déjà que rien que les couvertures elles sont vraiment super alors est-ce que tu as aimé jérôme capitaine albator donc bonjour à tous et à toutes moi le dessin animé j'étais j'aimais bien mais c'était pas mon préféré non bizarre c'est le goldorak toi c'est la même époque oui c'est plus qu'au moins surtout l'époque ah oui j'aimais beaucoup alors il y a donc albator a vu plusieurs saisons dans les années 80 albator 114 et albator 80 82 83 84 je crois peut-être et aussi j'aimais bien c'était le deuxième vaisseau qui avec la tête de borde ouais on n'a pas intérêt de se planter parce que cédric nous attend en tournant c'est à dire bah cédric aime beaucoup albator ah oui donc si on se plante on va manger sévère sois tolérant cédric bisous donc là en fin de compte donc la série donc fait créé enfin fait par jordain qui est apparemment qui est un grand fan de toute cette époque et ça se ressent dans ses dessins donc un grand amateur un grand fan et un franchement quelqu'un qui est très très doué apparemment aussi au niveau des dessins et des scénarios donc là on vous présente capitaine albator mais à savoir qu'il a fait autre chose de plus récent aussi qu'on a déjà on a déjà fait la vidéo sur les chevaliers du zodiac donc un premier tome qui est déjà sorti c'était par rapport c'est tout concentré sur hiki le phoenix moi j'ai adoré les chevaliers du zodiac les dessins et tout on fait compte tout est vraiment sympa enfin moi j'ai vu ceci je sais plus si j'ai vu ceci après ou avant après après j'ai procuré après cette série série en trois tomes donc c'est pas une grosse série non aventure qui se suit sur les trois tomes c'est pas donc c'est pas trois histoires différentes mais c'est une histoire complète divisée en trois en trois parties et dedans en fin de compte si vous avez vu les chevaliers judiaques vous aurez de suite vous apercevoir que au niveau de la construction des pages de la découverte de la mais c'est exactement nous mêmes esprits quoi oui t'es fan oui moi je suis totalement fan alors j'ai beaucoup aimé moi j'ai beaucoup de respect pour pour cet auteur parce que donc il ya comme réussi à obtenir la grâce du créateur vous demandez pas de dire le nom un passé les dji matsumoto mais je suis pas trop mal tiré donc si recréateur au revoir arrière non ça sera encore plus parlant quoi quand par contre il veut créateur d'un bâtard et enfin compte qui a autorisé genre maquillé de reprendre cette série et ce qui est quand même assez présent énorme juste énorme qu'il ait eu l'accord comme ça moi je trouve ça énorme donc à savoir que c'est une histoire originale mais qui s'ancre bien dans la série qui ont fidèle après la série au niveau de la construction des personnages de l'histoire par et même de la période où l'histoire se passe et c'est arrive à recréer une histoire à une période qui s'inscrit quand même dans les séries quoi entre deux saisons par exemple on pourrait dire que cette soirée se passe entre la saison 2 saison 3 et c'est vraiment très très bien fait ça se dénote pas on se perd pas dans l'histoire pour autant parfois quand justement ils font ça on se perd un petit peu dans les histoires à dire encore et non c'est tellement bien fait tellement bien construit que c'est juste un plaisir énorme de lire cette bande dessinée c'est toujours très courant très très courant ouais très 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 sympa est ce que tu veux raconter un peu l'histoire narration je me fais pas rire j'ai un rire de dan allez on passe tout de suite à la narration et puis on se retrouve tout de suite après ça à toi mon ami qui voyage avec nous sur cette mer d'étoiles à bord de l'arcadia notre vaisseau pirate tu serais triste de voir ce que la terre est devenu une planète moribonde l'homme a cessé de rêver en levant les yeux vers le ciel je suis le capitaine albador et avec mon équipage nous avons été déclarés hors la loi de l'espace et badi de notre planète et pourtant nous sommes les seuls à pouvoir empêcher l'invasion de la terre parmi mystérieuses sylvidre des extraterrestres végétales venus du néant pour coloniser notre planète mais dans les profondeurs de l'arctique maintenant j'ai encore plus grand sommeil depuis des millions d'années et il est sur le point de se réveiller embarqué à bord de l'arcadia le vaisseau pirate dans une aventure inédite en bande dessinée capitaine albador mémoire de l'arcadia le tome 1 les doigts glacés de l'oubli en juillet 2019 chez cana édition magnifique moi je sais donc j'espère que les plans je vous aurai plus j'espère que vous allez si vous connaissez pas encore vous voulez procurer vous avez moyen de les trouver vous inquiétez pas nous on les a pas trouvé forcément en édition originale on a que le 3 en édition originale le 1 et le 2 ne sont pas en édition originale mais voilà comme je voulais absolument présenter j'avais quand même dit oui pour prendre les trois mais non non je suis sûre de moi j'ai repris ce ne sont pas des éditions originales le 3 en édition originale tu vois achevé d'imprimer en janvier 2022 et dépôt légal juin 2019 donc ce n'est pas une édition on le 3 et en édition réunale par contre d'accord ouais donc le premier tome est sorti en 2019 ouais d'accord donc voilà donc ce qu'on peut dire c'est que l'histoire par un homme comme on disait est très plausible les 6 vitres on les connaît enfin tous ceux qui sont fans de cette série connaissent en fin compte ces personnages ici par rapport à la série donc voilà comme je disais l'histoire est ancrée quand même dans une c'est quand même très très plausible et comme d'habitude en fin de compte dès qu'un meilleur arrive sur la terre en fin de compte c'est ça qui me faisait un peu marrer c'est que dès qu'il y a un meilleur qui arrive il n'y a qu'une personne de travers l'univers qui peut venir sauver ben oui donc comme 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 le capitaine femme était occupé sur la lune ouais et que j'aime beaucoup c'est toujours ouais j'ai toujours kiffé vraiment ce personnage avec sa petite ballave son côté rebelle très sombre moi tout 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 et dans les dessins sont franchement un grand grand bravo à à géromal qui est franchement c'est un travail de ouf qu'il a fait oui bien sûr c'est une très très mais oui comme je faisais tu reconnais bien au niveau de des personnages tu reconnais tous les personnages qui nous ont fait qu'ils nous ont fait qu'ils fait d'un bâtor franchement c'est vraiment ira c'est ça que je trouve bien c'est que il s'approprie une oeuvre originale tout en restant fidèles mais en lui donnant une autre une autre dimension ou une autre version quoi et non c'est un très beau truc et oui je trouve qu'il ya beaucoup de la bd très comment on pourrait dire ça très fraîche très dynamique très coloré ouais beaucoup de beaucoup d'action ouais on s'ennuie pas on s'ennuie pas du tout du tout avec cette avec cette bande dessinée franchement on fait le tome 1 on n'a qu'une hâte c'est de passer au tome 2 et finir le tome 3 et dans cette couverture si je trouve qu'ils arriveront super ouais moi j'aime bien celle là ouais pour me mûrer quoi j'aime beaucoup celle là avec le vaisseau la tête de mort qu'on voit derrière et la position l'air de dire je vais te faire ta fête toi tu vois voilà voilà moi j'aime beaucoup celle du tome 3 en fait en fait en fait je crois que les trois sont kiffantes mais j'ai une grosse préférence pour le tome 3 ouais ouais non c'est vraiment de voir si les bd vous en neuf ça coûtait pas très cher on était doré 12 euros ouais je pense qu'on peut toujours y trouver un oeuf oui sinon vous allez voir votre bouquiniste et je pense que nos cases ça peut se trouver très facilement aussi quoi vous êtes dans l'ordre vous allez voir d'abord votre bouquiniste voir s'il les a et puis après ben soit vous les commandez sur internet vous les trouvez encore de toute façon je quand je regardais tout à l'heure j'en ai vu donc vous pouvez facilement les trouver certes pas en édition originale ou ça faut faire beaucoup plus de recherches si vous êtes des collectionneurs purs et durs comme comme nous normalement qui faisons que les éditions originales mais là je voulais tellement que j'avais fait une exception à la règle et vous verrez en fin contre si vous lisez si vous lisez il ya une petite histoire une histoire touchante avec une petite fille et non c'est vraiment vraiment ouais ce truc que je regarde c'est qu'il n'est pas il n'est pas choisir un arcadia emblématique que tout le monde connaît quoi pas que tout le monde connaît mais comme moi là c'est le bleu c'est le vin ouais et ouais je sais que cédric notre ami cédric aussi qui est un grand fan d'albator préfère le verre aussi il me semble avec la tête de mort c'est devenu sur le vaisseau plus emblématique plus emblématique normalement il est sorti au japon le verse le vaisseau est sorti en construction en maquette en fait comme comme nous on a les maquettes ici donc ça c'est sorti au japon mais avec la tête de mort si je peux dire quoi faire ça c'est pas photo quoi donc voilà bon et à savoir j'ai des rumeurs qui courent j'ai cru entendre des choses donc donc il ya le donc il ya le deuxième tome des cheveux yodiaque qui va sortir bientôt en septembre normalement il devrait sortir septembre ce mois ci donc très hâte qu'il arrive pour réveiller et apparemment donc je sais pas par contre si c'est j'ai remanqué qui est dessus ou pas mais dans le même esprit il y aurait capitaine femme d'accord ou génial qui devrait sortir en bd génial alors là ils ont intérêt d'assurer les mecs donc si c'est je sais pas par contre je sais il faudrait demander je sais pas si qu'est ce qu'ils pourront nous dire ça peut-être j'ai un cagot mais apparemment oui il ya capitaine femme qui va sortir aussi en bd comme ça quoi d'accord donc c'est ça qui est marrant ça qui est marrant qui nous fait marrer nous les gens d'un certain âge et d'un âge certain c'est que la frénésie qu'on a connu nous à l'époque quand on était branleur reviennent depuis quelques années tu vois on a des des français qui ressortent des séries sur captain sur que l'oncle sur abattor on a eu le superbe ou superbe ouais ouais que j'ai ultra kiffé j'ai vraiment adoré adoré on a les cheveux et les zodiaques ah ouais qui était magnifique comme un et regarde sur une femme qui ressort tu vois c'est des séries qui sont qui commencent à être vieillotes un peu ouais 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 dans l'oreille série elle a compris syrie d'accord donc syrie de portable jérôme a attendu l'oreille il a dit série donc elle a compris syrie je n'arrive pas à reconnaître cette chanson donc ouais donc c'est très marrant on fait compte que c'était très marrant cet instinct bon c'est très sympa que on fait compte que nos univers d'enfance et à second souffle on est de quelques temps et ça revienne à la mode et j'espère que ça pourra satisfaire à une nouvelle génération. J'étais en train de penser que les jeunes aussi... Les vieux qui parlent, c'est impressionnant. C'est moins drôle d'un coup. Souvent, mes parents me disaient que tu verras quand on aura un autre âge. Et zut, je commençais à la dire, cette phrase. Du coup, on se dit... Et je pensais à mes parents que c'était vieux croulant. J'espère que cette série plaît à la nouvelle génération, aux jeunes, on va dire. Bon, après, on n'est pas vieux, il ne faut pas déconner. Mais la nouvelle génération qui n'a pas connu tous ses dessins animés ici. Exactement. Et qui n'a pas connu la fameuse époque de Récré à 2, du club Dorothée, tout ça. Et qui seront intéressés par cette version. Oui, c'est tout ce qu'on espère. Il faut savoir que ça existe aussi en manga classique, mais c'est quand même beaucoup plus sympa, ça. Oui. Ah oui, oui. Parce que les mangas, c'est comme chiant. Non, après, non, non, moi, j'aime les mangas. Il ne faut pas non plus... Je ne suis pas fan de tous les mangas. Un jour, on va faire une vidéo spéciale sur les mangas et je vais démonter tous les mangas. Oui, vas-y. Je te jure que moi, je te démonte tout court. Et non, non, je ne suis pas fan de tous les mangas, à savoir que là, j'ai l'attaque des titans. Oui, je suis une grande fan. J'ai accroché tout de suite à ce manga, mais impressionnant. Il y a Berserk, que Jérôme m'a envoyé aussi. Donc, je suis toujours en train de lire le tome 1, parce qu'entre-temps, il faut qu'on lise tout ce qu'on achète aussi pour vous le présenter. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais à part ça, j'ai regardé d'autres mangas où ça ne me dit rien du tout. On avait acheté un tome de je ne sais plus quoi, que je n'ai jamais présenté, parce que ça me gavait d'avance de le lire. Donc, je ne suis pas fan de tous les mangas. Il n'y a que deux séries pour l'instant que j'aime bien. Je ne suis pas non plus une grande fan des mangas. Arrête avec tes mangas, parce que psychologiquement, tu n'es pas foutu de lire du début à la fin en sens inverse d'une BD. C'est un cerveau qui ne suit pas. Donc, voilà les amis, on ne va pas se démonter en vidéo non plus. Si ? Si tu veux. D'accord. Donc, voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Tu voulais rajouter autre chose sur cette série ? C'est une série qu'on ne peut que vous conseiller, que vous soyez connaisseur ou pas de cet univers. Oui. Voilà. Connaisseur ou pas de cet univers, vous allez accrocher. Oui, franchement. Les dessins sont magnifiques. L'histoire est très sympa. C'est très cohérent, très dynamique, très fluide. L'histoire est sympa, redirection bien. Franchement, que du positif là-dessus. Un très, très grand bravo à Jérôme Alquier et puis à Kanna de nous avoir sorti ça également. Et en espérant que ça continue. Que ça continue. De nos séries d'enfance avec Candy. Je pense que ce serait très fort à faire une série sur Cobra. Pas Candy ? Je pensais que tu allais dire Candy. Pourquoi ne pas exagérer quoi ? Ce qu'on dit... Au pays. Mais non, tu vois, je pense qu'il serait très fort sur Cobra. Oui, je pense. Je pense qu'il pourrait nous sortir un truc assez impressionnant. Jérôme, si tu vois la vidéo, allez au boulot. Donc voilà les amis, surtout n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous connaissez. N'hésitez pas à vous procurer cette superbe série de 3 tomes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre parmi les membres soutien. Vous pourrez avoir les vidéos en avant-première et puis soutenir un petit peu notre travail. Et puis... Non, je rigole. Et puis voilà, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir. Au revoir.